et salut à tous j'espère que ça va bien aujourd'hui nous sommes sur le circuit de Manicourt et je vais essayer de vous donner tous les petits secrets pour ce circuit super technique alors n'oubliez pas ce que je vais vous donner comme conseil c'est pour vous préparer au mieux pour l'année 2021 parce qu'aujourd'hui on est confiné mais rien ne rien ne remplace un bon cours de pilotage sur le circuit même ou alors des conseils sur le circuit vous verrez en tout cas si je peux vous aider déjà ce serait quand même pas mal donc c'est parti pour le circuit de Manicourt donc on est dans la ligne droite des stands on va rentrer dans le premier virage à gauche le premier virage à gauche il va se passer en troisième vitesse le repère au bout de la ligne droite il est très simple c'est entre la passerelle bon la passerelle c'est assez tôt mais en tout cas pour les débutants ça sera très bien la passerelle et vous voyez sur le mur noir à droite il y a un petit trait blanc le petit trait blanc il va vraiment vous aider pour avoir un repère de freinage à cet endroit là et comme ça vous allez pouvoir rentrer dans le virage quand vous rentrez dans le virage le petit conseil que je peux vous donner dans celui ci c'est que c'est un virage qui est rapide donc il faut bien se positionner mais il faudrait être le plus près possible du vibreur de la ligne blanche intérieure parce que si mes souvenirs sont bons si vous rentrez un petit peu à un mètre de la ligne blanche il ya beaucoup de boss alors que si vous êtes sur la sur la ligne blanche il ya beaucoup moins de boss alors je sais que le bitume a été modifié mais je sais qu'il y a encore beaucoup de boss dans ce virage donc il faudra voir quand vous rentrez dans ce virage le but c'est de se relancer le plus vite possible donc troisième on se relance le plus vite possible là on va maximum milieu piste si vous allez trop large c'est pas possible vous n'allez pas pouvoir revenir pour le virage des stories ensuite et ensuite comme on met le milieu piste il ya quand même une grosse accélération et tant que vous pouvez revenir sur le vibreur intérieur qu'on va voir juste ici vous voyez voilà tant qu'on va pouvoir revenir sur ce vibreur ici la trajectoire sera bonne d'accord le but du jeu c'est de passer sur ce vibreur vous pouvez passer bon pas sous la pluie parce qu'on va pas chercher les petites bêtes mais vous pouvez passer dessus il n'y a aucun risque et en fait ce qu'on va faire c'est que quand vous allez prendre les freins ici vous allez prendre les freins et aller directement à l'intérieur d'estoril donc ça veut dire que vous allez vous allez pouvoir freiner quasiment droit d'accord parce que vous allez pencher vous mettre droit freiner allez directement plongé dans le virage des souris et après avec la vitesse vous allez pouvoir prendre estoril estoril c'est le virage d'après donc toujours en trois par contre ce qui est hyper intéressant c'est que vous voyez que le virage descend et après il remonte donc il est très important d'arriver à remettre un filet de gaz assez tôt pour pouvoir garder la vitesse que vous allez obtenir en entrée de virage donc là vous changez d'un vous écartez filet là vous allez me dire c'est un virage qui est très long c'est très compliqué d'avoir des repères le meilleur repère qu'il y a c'est quand vous êtes milieu piste vous restez concentré sur l'intérieur de l'intérieur du circuit et vous allez voir qu'à l'intérieur du circuit qu'est ce qu'il y a il commence à avoir une un vibreur vert dès que vous commencez à voir le vibreur vert vous commencez à revenir et vous devez arriver pile au point de corde donc à l'intérieur quand le vibreur vert se termine et le vide voilà il est bon et regardez en plus il a déjà le bloc donc ça c'est le meilleur repère et quand vous êtes à ce endroit là vous devez pouvoir relever la moto et accélérer n'accélérez pas avant ce vibreur vert bon si vous avez une 600 c'est différent parce que parce qu'on peut accélérer plus avec de l'angle donc vous pouvez quand vous commencez à accélérer un peu plus tôt mais avec une 1000 avec une moto puissante il est vraiment important ici à cet endroit de pouvoir accélérer si vous accélérez plutôt que ça ça va vous écarter et si ça va vous écarter vous allez aller trop vite sur le vibreur extérieur et si vous allez trop vite sur le vibreur extérieur vous allez devoir couper ou alors vous pouvez pas rester voilà sortie d'estoril donc il faut pas se rater il y a une belle ligne droite derrière ligne droite 3 4 5 6 on arrive à Adelaide 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 ce virage il n'est pas très compliqué alors le repère comme vous avez pu voir le repère c'est passerelle 200 mètres à peu près vous pouvez vous gérer par rapport à dessus alors oui forcément si vous avez avec une 300 ou une 125 ça sera 150 m 100 m voilà mais ça c'est à vous de juger en règle générale c'est 200 m qu'est ce qu'on peut avoir comme technique pour bien gérer Adelaide Adelaide il faut juste freiner le plus fort possible s'arrêter faire demi-tour repartir c'est aussi simple que ça pour freiner fort pensez à bien rétrograder quand vous mettez la première au bout pensez à enlever votre première très tard comme ça ça vous évitera d'avoir une moto qui saute au freinage si la moto elle fait comme ça ça veut dire serrer la moto avec vos jambes et rétrograder très tard vous allez voir que déjà ça va vous aider ensuite ne prenez pas les freins trop fort parce que si vous prenez les freins trop fort votre moto va faire une roue avant tout de suite et qu'est ce qui se passe quand on fait une roue avant on relâche et on reprend c'est une perte de temps donc pensez à prendre plus progressif et dès que la moto au bout d'une seconde de freinage vous sentez qu'elle est bien écrasé là vous pouvez freiner fort il n'y a aucun risque sur le mouillé on sait jamais je vous conseille de freiner au milieu de pistes parce qu'en fait cette piste là elle est légèrement en dévers à gauche et donc si vous avez le malheur de mettre un petit peu d'eau quand vous rentrez vous allez vous risquez de croiser et on l'a vu on voit souvent c'est pas vrai donc on prend notre temps on freine on s'arrête bien demi tour on relève la moto et on accélère et là vous allez dire ouais mais quand j'accélère quand je passe sur la bosse ça cabre donc la technique c'est que vous mettez la première ok deux techniques soit vous allez large et quand vous êtes sur la bosse vous revenez en mettant un peu d'ongles vous allez voir que juste à pencher un petit peu la moto et ben ça va éviter de cabrer ou la deuxième technique c'est que vous passez la deuxième vitesse sur la bosse comme ça la moto elle ne cabra pas bon attention si vous avez un braquet super long comme la Honda qu'on peut voir passer la seconde là ça fait un peu tard ou alors il y en a même le braquet plus court donc vous avez passé la vitesse avant donc utiliser la trajectoire et pencher un petit peu sur cette cassure sur cette bosse pour éviter que la moto elle cabre on arrive sur les premières chicanes oula si je ne me trompe pas si je me trompe ça va vous éviter voilà alors ces chicanes là sont hyper importantes parce que ce sont des chicanes qui sont très rapides comme elles sont très rapides il faut garder du rythme si vous n'avez pas de rythme dans ces chicanes vous pouvez être vite partout sur le circuit vous serez jamais vite à manigours les chicanes c'est il y en a trois c'est une question de tempo si vous n'êtes pas dans le tempo ça passera pas donc le freinage entre la passerelle et le début du vibreur donc là vous voyez aussi il ya aussi une partie verte ça peut vous freinage si vous freinez tard on freine pas tard ensuite le but troisième vitesse donc on va rétrograder une vitesse quand vous allez rentrer dans la chicane en fait le but c'est d'arriver à trouver le compromis de garder de la vitesse et quand vous êtes au point de corde du premier droit il faut que vous ayez la possibilité de remettre un filet si vous n'avez pas la possibilité de remettre le filet ça veut dire que vous êtes rentré trop vite et en fait c'est ça qui va vous permettre de garder du rythme et du tempo dans la chicane attention comme vous êtes en troisième vitesse et en plus vous vous mettez un filet ça veut dire que le changement non va être difficile la moto va être lourde donc pensez à vous aider de vos jambes pour changer de direction si vous faites qu'avec les bras au bout de trois tours vous avez mal aux jambes donc pensez à vous servir de vos jambes sur ce changement de direction on freine utiliser toute la piste et là filet et là maintenant on réaccélère vous connaissez tous ce virage là sous la pluie c'est une catastrophe c'est le premier gauche depuis longtemps donc c'est une catastrophe et aussi les premiers tours quand vous sortez au petit matin vous sortez vous arrivez quoi vous êtes mais qui sont pas encore très chauds bim premier gauche allez hop ça monte on envoie à chaque fois donc prenez votre temps à bien chauffer le pneu pour chauffer le pneu c'est juste qu'on accélère mais on met pas beaucoup d'embois on fait deux tours tranquille et comme il ya plusieurs gauches au fur et à mesure le pneu va chauffer il n'y aura aucun risque au troisième tour ensuite quand on accélère ici on arrive aux 180 degrés et une fois de plus vous pouvez aller un petit peu large mais il faut toujours se préparer pour avoir la bonne trajectoire aux 180 donc vous remarquerez que là j'ai déjà préparé le dessin on va regarder comment il passe monsieur non je vous montre ah bon c'est venu donc l'idée ici c'est de rentrer si vous êtes large ici vous avez deux techniques soit vous rentrez et vous mettez à deux trois mètres à deux trois mètres maximum de la corde et vous faites tout le virage ici pour ensuite se positionner au point de corde qui sera ici et ensuite on va pouvoir accélérer et quasiment tirer une ligne droite entre le point de corde là et le virage à droite ici pourquoi c'est hyper important d'accélérer ici parce que là il ya un virage et après ça monte et c'est une ligne droite donc pensez vraiment à vous préparer pour l'année pour l'accélération ou alors vous pouvez faire un autre truc c'est rentrer plus tôt on s'écarterait un petit peu et on revient donc on s'écartera toujours un peu plus que la trajectoire où on ouvre un petit peu mais après l'accélération c'est la même ce qui est hyper important c'est qu'il faut pas aller ici là j'en vois plein qui font tout ça tout ça tout large tout large là ici là quand vous êtes ici déjà ça fait peur parce que ici bas il ya la ligne c'est l'extérieur de piste et ça sert à rien c'est une perte de temps parce que vous allez trop large et ensuite pourquoi j'insiste sur l'accélération parce que si ici vous accélérez trop tôt vous allez à ici vous allez taper dans le vibreur ici ou alors ici un peu importe et le problème c'est que quand vous êtes ici pour pouvoir accélérer vous allez devoir rendre tourner et accélérer alors que là ça sera dans une phase d'accélération et vous n'aurez jamais dans ce droit là vous n'aurez jamais le moment où ça fait et on réaccélère ce sera qu'une phase d'accélération et d'ailleurs on le voit très bien sur le virage il freine donc là la traj ce serait plutôt la traj noir d'accord on revient à la fin point de corde à la fin du vibreur on va accélérer sauf que là il passe la troisième vitesse mais il peut pas accélérer parce qu'il a été trop tôt à droite donc ça c'est la chose la plus importante pour ce virage là ensuite on va arriver à la chicane du numbering si je me trompe pas le numbering il y a quelque chose qui est très intéressant c'est qu'on ne voit pas le premier point de corde parce que ça descend et ça remonte donc on ne voit pas en fait vous voyez bien là on voit tout on voit carrément le château d'eau on voit le gauche mais on voit pas le virage à droite donc ça veut dire que les repères sont hyper importants à cet endroit là déjà on va commencer à freiner entre ça c'est le panneau 100 m donc voilà un peu avant 100 m n'essayez pas une fois de plus de freiner trop tard parce que si vous voulez trop tard vous allez perdre votre vitesse dans la chicane donc il faut trouver vraiment un juste milieu entre freiner tard et garder de la vitesse dans la chicane quand vous allez arriver ici vous allez voir que on va commencer à avoir un début du mur blanc vous commencez un bon repère pour commencer à déclencher pour ceux qui vont aller très vite le mur blanc je pense que c'est quasiment idéal pour déclencher ensuite vous êtes un peu plus loin il ya début du vibreur ça ça sera pour les personnes qui sont plus loin pourquoi je dis ça parce que plus vous allez arriver vite plus vous allez devoir déclencher tôt plus vous roulez doucement plus vous pouvez déclencher tard c'est pour ça que je peux pas trop vous donner un repère parfait parce que parce que parce que tout simplement on peut pas faire autrement d'accord parce que vous avez deux vitesses différentes donc je peux pas vous donner le bon repère pour tout le monde ensuite point de corde filet important filet parce que le gauche il remonte et surtout à la sortie de ce gauche là ce que je vais vous demander de faire alors pensez au changement de direction pensez vraiment à ça et là on accélère mais ne vous écartez pas trop parce que si vous vous écartez trop on ne sera pas bien positionné pour le château d'eau le château d'eau une fois de plus c'est un virage qui est super intéressant et super décisif pour le reste beaucoup plus technique qu'à Adelaïde Adelaïde c'est un virage une épingle c'est ça alors que le château d'eau problème c'est qu'on accélère beaucoup sur l'angle donc on arrive au freinage comme ça vous voyez que c'est un virage qui se qui s'ouvre énormément et en plus il y a le virage à la différence comme on a vu avant le 180 c'est que c'est ce qui est un peu piégeux c'est 180 et se resserre au dernier moment donc on a tendance à s'écarter au moment qu'il faut justement attendre donc quand on arrive ici on freine il y a deux techniques la première vous rentrez dans une traje normale et quand vous accélérez ici vous accélérez et vous restez corde 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 et on s'écarte maximum milieu de piste pour se préparer c'est préparer du gauche d'après le virage je vais vous présenter en deux 180 en deux chicane numbering 3 et là on remet la deux ça peut arriver la première mais c'est assez rare et donc ensuite quand on est ici le deuxième ce qui peut arriver aussi c'est on rentre un peu plus tôt avec un peu plus de vitesse on va tourner ici et on revient par ici ça c'est les deux trajes pour les plus tôt débutants et tout je conseille plus la noir pour les plus confirmer on peut faire la bleue moi personnellement je fais la noire donc voilà toi c'est vraiment vous faites ce que vous voulez mais le plus important c'est de rester de se positionner correctement pour que là on n'aille pas complètement à gauche parce qu'on sera plus près on sera on sera pas positionné correctement pour le virage de gauche et vous allez vite voir pourquoi parce que donc là regardez là il va pas il va pas à sa gauche peu importe lui la tendance à s'écarter mais après il revient le problème c'est qu'il revient pas assez bon ça passe mais là le problème c'est que c'est un virage qui va se passer avec énormément de vitesse il faut garder la vitesse même si ça descend et le problème c'est que si vous rentrez trop tôt dans ce virage là vous n'avez pas assez large la descente va faire que vous allez complètement vous écarter dans le virage à gauche et ça va très mal vous positionner pour le dernier virage au lycée donc il faut vraiment chercher le plus large possible pour pouvoir garder la vitesse on est en fait on fait deux trois à quatre et on rentre tout sur une accélération les plus rapides sont quasiment à fond avec une mille donc vous imaginez la marche qu'on a tous mais vous pouvez garder un gros filet et une fois de plus si vous décalez vous déclenchez et vous rendez pour remettre un petit peu ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne traje là on freine ici donc vous voyez ça fait je pense que c'est 150 mètres à peu près ou alors 200 mètres bon en tout cas non le 200 mètres c'est juste avant on passe en accélération le 200 mètres et on freine après et ici c'est pareil voyez si on est mal positionné on va aller complètement sur le côté droit donc moi ce que je vous dis c'est qu'on va la vitesse va forcément nous emmener au milieu de la piste mais au milieu de la piste on a quasiment la possibilité de revenir à gauche pour ouvrir le virage d'en bas du lycée et le virage du lycée n'est rien de très compliqué d'accord à part avoir le point de corde parce qu'il ya un gros freinage et ensuite là il va falloir ré accélérer cherchez pas accélérer super fort il vaut mieux accélérer doucement plus longtemps qu'accélérer fort pas longtemps parce que accélérer fort pas longtemps la moto elle va bouger et comme la chicane c'est une question de tempo si on arrive avec une moto qui bouge et tout le tempo sera pas bon donc il vaut mieux accélérer un peu plus longtemps garder de la vitesse couper ne cherchez pas à freiner fort pour la chicane qui suit et prendre du tempo ça veut dire que le bon tempo ça veut dire que quand on est sur le virage à droite on doit déjà se préparer à gauche pour aller dans le gauche vraiment anticiper et pareil un filet mettez un filet dans cette chicane si vous faites sans filet vous perdez toute votre vitesse donc c'est vraiment une question de tempo donc on accélère pas trop fort on freine on rentre filet tempo hop hop et là on peut ré accélérer c'est pas comme en super bac où ils montent sur le vibreur alors si pour les meilleurs vous pouvez le faire mais je pense que on n'en est pas là encore aujourd'hui c'est pour vraiment découvrir la piste correctement donc j'espère que ça va ça va ça vous a aidé tout simplement je vous souhaite bonne lecture de cette vidéo sur ma sur cette chaîne et puis n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager la vidéo et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine ciao